C'est un micro-y. Depuis ce matin, on est ici au tribunal. Permettez-nous d'aller très vite et de rentrer. Nous sommes très fatigués. Je peux commencer. 4, 3, 2, 1, 0. Le tribunal de grande instance de Dakar. En audience de flagrant délit, on a jugé les sieurs Badiakate et Cheikh Ahmed Yandaou pour deux infractions. Offense au Premier ministre et diffusion de fausses nouvelles. Vous avez tous assisté à cette audience. qui vient de s'achever et qui a démarré depuis ce matin. Depuis quand au Sénégal existe-t-il le délit d'offense au Premier ministre ? C'est ridicule. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme élément ? On dit que le Premier ministre par son pouvoir de contre-saint exerce une partie des prélocatives du président de la République. Faux ! archi-faux ! C'est la Constitution sénégalaise en son article 43 qui donne le pouvoir de contre-saint au Premier ministre qui doit contre-signer les décrets signés par le chef de l'État président de la République. Donc le pouvoir de contre-saint n'appartient guère au président de la République pour qu'il puisse le donner au Premier ministre. C'est la Constitution qui donne ce pouvoir au Premier ministre. Donc erreur ! Par rapport à cette infraction qui est visée et qui n'existe pas. Nous l'avons démontré à suffisance. Donc nous n'avons pas de problème avec la première infraction. La deuxième infraction visée, division de fausses nouvelles, c'est qui est dans la salle. Aucune nouvelle n'a été déclarée fausse. Rien ! Tout a été prouvé. Ba Diakate a fourni toutes les preuves qu'on lui a réclamées. Donc on nous montre une seule fausse nouvelle de la part de Ba Diakate dans les déclarations de Ba Diakate. Par conséquent, la relaxe de Ba Diakate et de Cheikh Amit Gandaou s'impose. Ce procès n'avait même pas sa raison d'être. Parce que comme vous l'avez vu, les deux infractions visées sont impossibles. En matière pénale, en droit pénal, avec notre professeur Michelet, on aurait parlé d'infractions impossibles. Les deux infractions offensent au premier ministre du jamais vu et diffusion de fausse nouvelle. Aucune nouvelle n'a été caractérisée, n'a été considérée comme fausse. Mais qu'est-ce que Ba Diakate et Cheikh Amit Gandaou font-ils en prison ? Pourquoi sont-ils arrêtés donc ? En tout cas, je vous le dis franchement, l'intimidation ne passera point. Ba Diakate que je connais, Cheikh Amit Gandaou que je connais, ces gens-là, ce sont les gens d'honneur. Ils ne mentent pas. Ils sont incapables de mentir. Et ils ne vont pas reculer. Et ils n'ont pas offensé un chef d'État. Ils n'ont pas offensé un président de la République. Et le ventre, même si ils ont parlé de Sonko, ils n'ont pas parlé de Sonko en tant que premier ministre. C'est Sonko qui a dit lui-même qu'il avait invité en tant que chef de PASTEF le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchère, un chef de notre parti politique d'opposition de France. Mais on veut faire tout pour ramener tout à Sonko. Ce n'est pas possible. Sonko n'est pas le chef de l'État. Il n'a pas de pouvoir particulier pour être protégé comme chef de l'État. On ne peut pas le protéger comme le président de la République. Le délibéré attendu. Le délibéré attendu le droit. Mais nous sommes confiants. Nous avons confiance en la justice du Sénégal. C'est juste cela. Elle est forte. Elle demeure debout. Et on lui fait confiance. C'est le réquisitoire du procureur ? Vous savez, le procureur, c'est le moins libre des magistrats qui sont dans la salle d'audience. Le siège est totalement libre et indépendant. Vous savez que le ministère public, le procureur, dépend de la hiérarchie. Dépend de la chancellerie, dépend du gouvernement. Aujourd'hui, si on continue à s'acharner sur Badiakate, des militants de la paire, c'est comme si on assistait à un règlement de compte. Ce serait véritablement grave. Il avait requis déjà combien ? Six mois ? Oui, le procureur demandait six mois. Mais tout le monde sait qu'il n'y avait aucun argument. Pour même le juger, on aurait dû assister à un classement sans suite. Je vous ai dit que pour les deux infractions visées, il n'y a rien, aucun élément constructif. on a inventé le délut de défense au premier ministre. On a visé le contre-saint et le réhumain le réhumain c'est que le parquet s'est trompé et pour la division de fausses nouvelles, aucune nouvelle fausse n'a été brandie là-bas. Tout a été prouvé par Badiakate. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est que le tribunal de grandes instances hors classe de Dakar. Kimbiru, Badiakate et Imam Sheikh Ahmed Diandou n'younen d'un yak deru d'un yotong qu'ils connaissent qu'un président n'est pas la fin ou qu'un président n'est pas la fin ou qu'un président ou qu'un président n'est pas la fin ou qu'un président. Pour cela, on procure sur le top Badiakate avec l'imam Chatea Diandaou Nena contre Saint c'est le premier ministre pour le président Séné alors que le premier ministre n'a pas eu le président qui a eu le président qui a eu le premier ministre contre Saint il a eu des retours la constitution article 43 c'est le premier ministre qui a eu le droit de contre-séné le président Séné pour le décret il a eu le président le premier ministre c'est le premier ministre qui a eu le droit de contre-séné Ousmane Soko c'est le président Séné qui a eu le droit de contre-séné qui a eu le droit de contre-séné c'est le premier ministre qui a eu le droit de contre-séné donc ce que nous avons nous avons fait l'imam Chate Abed-Gandaw qui offense au président ou à une autorité ayant ou exerçant des pouvoirs du président ils n'ont pas eu le droit de contre-séné donc vous c'est le premier ministre qui a eu le droit de contre-séné l'infraction c'est le droit de contre-séné qui a eu le droit de contre-séné qui a eu le droit de contre-séné et qui a eu le droit de contre-séné comme ça nous avons fait une division de force nouvelle en France à la base de l'imam Chate Abed-Gandaw qui a eu le droit de contre-séné le droit de contre-séné qui a eu le droit de contre-séné se trouve qu'il n'y a pas une chose les choses toutes les choses à l'intérieur ils ont dit qu'il n'y a pas d'être que le droit de contre-séné il n'y a pas d'être Il est en prison, il est en prison. Le 3 juin, les gens qui ont été venus à la maison, ils sont venus à la maison. C'est ce qui est le cas. Le imam, il est là, ce que je dis, c'est que je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison, parce que tu fais des gens, tu as l'impression que tu as l'impression que tu as l'impression que tu ne peux pas le faire. Mais il est là, il est là.